bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne elle le rôde bon aujourd'hui un format un petit peu spécial aujourd'hui on va essayer un outillage assez atypique en fait la société qui est partenaire de la vidéo avec qui je travaille régulièrement qui est la maison du tarot m'a envoyé ce petit outillage là et m'a dit tu vas voir c'est super tu vas pouvoir restaurer tous les filets que tu as donc du coup ce petit outillage magique c'est quoi c'est tout simplement un restaurateur un rénovateur de filets va te permettre de reprendre tout ce qui est filet foiré tout ce qui est filet écrasé tassé ou tout simplement des filets qui sont abîmés avec le temps ou parce que quelqu'un a malencontreusement tapé dessus le gros avantage de cet outillage là c'est que tu peux reprendre des filets de diamètre 4 au diamètre 19 tu peux faire les demi tu peux tout faire avec et surtout tu peux faire du métrique tu peux faire de l'impérial tu peux faire aussi les pas américains que ça soit du nf du nc du nef qui est pas extra fin donc vraiment c'est un outillage qui est très polyvalent tu peux aussi faire des pas à gauche j'avais oublié donc dans la théorie cet outillage là il doit remplacer toute la panoplie de filières que tu peux voir là donc du coup si je résume cet outillage là c'est tout simplement le couteau suisse de la filière mais le couteau suisse il est bien tu peux tout faire tu as plein de trucs dessus sauf que le seul problème c'est que le couteau bas il coupe pas donc moi je suis pas trop fan des objets comme ça qui sont bons à tout parce que souvent on dit bon à tout bon à rien mais aujourd'hui c'est ce qu'on va voir c'est est ce que cet outillage là vaut la peine est ce que quand tu fais la restauration quand tu bricoles c'est intéressant de l'avoir à portée de main et dans sa caisse outils du coup pour le mettre à l'épreuve j'ai tout simplement pris un axe de roue de 125 d'état mix que j'avais et en fait celui là je les gardais parce qu'il était foiré sur le début il a un plat donc j'arrive pas à visser l'écrou et en plus il a un pet à peu près sur le milieu donc même si j'arrive à le prendre sur le début je sais que ça va bloquer sur le milieu avec une filière j'arrive pas en fait à passer ma filière j'arrive pas à faire prendre ma filière parce que le plat est trop important au début donc du coup bah on va voir si cet outil arrive à me restaurer ce filet là puis après bon je t'avoue j'aime pas faire ça mais j'ai volontairement pris une vis de 8 et je l'ai délabré je l'ai abîmé je l'ai martelé tout simplement pour enfoncer et déformer le filet pour voir justement jusqu'où peut aller ce petit outillage là et est-ce qu'il est vraiment efficace donc bon maintenant on n'a plus qu'essayer tout ça on va commencer par ma vis de 8 que j'ai volontairement abîmé donc du coup déjà faut que tu la mets dans un endroit qui est stable donc tu la mets dans ton outil tout simplement tu serres et l'outillage c'est très simple à utiliser tu as juste le réglage de la grosseur de la vis donc tu viens le mettre autour tu mets bien tes deux griffes de l'outillage dans les rainures et tu serres jusqu'à temps tes griffes soient bien au fond des gorges des filets tout simplement et ensuite tu viens tourner dans le sens qui a indiqué tu as une petite flèche sur l'outillage et tu le tournes dans ce sens là donc bien sûr en fonction de comment tu mets l'outillage sur la vis soit tu vas monter soit tu vas descendre et par sécurité je passe une deuxième fois bon la vis de 8 elle est finie et franchement le résultat est super satisfaisant comme tu as pu voir maintenant je peux revisser mon boulon à la main correctement donc on va voir si sur notre axe ou d'état mx ça fait la même mon boulon à la main correctement 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 Comment il s'en sort ? Je ne vais pas te mentir, il s'en sort pas trop mal. Pour la vis de 8, comme tu as pu le voir, il était en piteux état. Après, c'était volontaire. Mais aujourd'hui, je peux revisser mon boulon correctement. J'ai dû le visser une première fois, bien sûr, avec une clé. Et puis maintenant, je peux le mettre à la main. Ça ne va pas te reconstruire le filet entièrement. Mais ça va te dégager le filet, le redresser quand il y a besoin. Ce qui te permet de remettre ta vis. Et pour mon axe de DTMX, il y a une contrainte supplémentaire que je n'avais pas du tout vue. En fait, c'est l'axe. Il est percé. Pour mettre une goupille. Et en fait, les griffes du restaurateur de filet tombaient dans les trous. Donc du coup, après, il fallait manuellement les retirer. Et les replacer dans le filet qui suivait. Donc, ça a mis un peu plus de temps. Mais le résultat est là. A savoir que cet axe, j'avais déjà essayé de le reprendre avec une filière. Ça n'avait rien donné. Alors que là, maintenant, je peux revisser mon boulon correctement. Après, pour mon avis général sur cet outillage-là. Moi, je te dis, mon avis est ce que je pense. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Je pense aujourd'hui que c'est plus intéressant de posséder cet outillage-là. que d'acheter une palette, une multitude de filières. Tout simplement parce que cet outillage-là, il vaut une centaine d'euros à peu près. Quand tu fais le calcul des différentes filières que tu as achetées, si tu as un véhicule un peu atypique, que ce soit un véhicule agricole, ça peut arriver. Un véhicule anglais ou autre. Et bien, ça monte très vite. Alors que ça, ça rentre très facilement dans une caisse à outils. Tu peux le mettre aussi dans une caisse à outils de dépannage, ça ne prend pas beaucoup de place. Et surtout, tu vas pouvoir refaire la majorité des filets que tu vas rencontrer. Donc encore une fois, c'est que mon avis, et chacun fera ce qu'il veut. Mais moi, personnellement, je suis quand même assez étonné de son efficacité. Je sais qu'il existe le même type d'outillage pour refaire les filets, mais intérieurs, cette fois. Les filets des parties femelles. Je suis quand même curé de savoir ce que ça donne. A savoir qu'aujourd'hui, je n'ai pas d'utilité. Mais si ça vous intéresse que je vous le présente et que je vous fasse une vidéo sur cet outillage-là, et pour les parties femelles, dites-le-moi, puis j'essaierai de vous faire ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur le site de la Maison du Tarot. Et si vous avez des questions sur les produits, n'hésitez pas à les contacter directement. Ils seront très bien à y répondre. Sur ce, je te souhaite toujours pareil de belles réalisations, de belles restaurations, de beaux travaux. Et aussi, au plaisir de partager. Sous-titrage ST' 501